Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Aujourd'hui nous allons parler, toujours dans cette série concernant la campagne de cendres et de sang, et bien d'une faction nouvelle qui est en fait la rune impériale. Alors la rune impériale qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une police secrète fondée par l'empereur Yohen en moins 754. Une police qui a pour but en fait de faire du travail de renseignement et des arrestations lorsque cela est nécessaire. Mais c'est avant tout en fait un réseau d'espions. Yohen craignait pour sa santé personnelle, il avait peur également de certains soulèvements et il a tenu à protéger son empire à l'aide, en envoyant comme ça un peu dans toutes les villes, en tissant une toile énorme d'espions qui sont en mesure, par tout un tas de services, de messagers, etc., de fournir à l'empereur des informations sur la plupart des autres factions, également les pays étrangers qui ne sont pas encore d'ailleurs rattachés par l'empire. Alors, les gens de la police, les soldats en fait, de cette police secrète, de la rune impériale, sont recrutés de façon, vous imaginez bien, assez discrète, de manière à ce que cela reste quand même un peu confidentiel. Malgré tout, vu que ce statut confère aux personnes qui l'obtiennent un prestige social et un certain pouvoir, eh bien, il faut être prêt à bouger puisqu'on ne reste évidemment jamais dans sa région d'origine, et en tout cas dans la région où l'on a été recruté, et qu'en fait, on est amené à parcourir les terres, ou à être en poste à un endroit où notre identité n'est pas nécessairement connue. Alors, lorsqu'ils sont à découvert, si j'ose dire, les soldats de la rune sont équipés comme des soldats, un peu comme les autres en fait, avec des armures de cuir renforcées. On les voit également porter l'épée, ils manient l'épée longue, des arcs, ils sont armés un peu comme le soldat lambda, même si au cours de leurs entraînements, ils reçoivent une formation particulière sur le maniement des armes, et aussi sur quelques notions de stratégies importantes, notamment tout ce qui consiste à être en mesure d'assurer des commandos d'infiltration, d'exfiltration, et qui mettent en jeu un certain type de manœuvre. Ils apprennent également à lire sur les lèvres, ils apprennent également un langage muet, fait de signes, qui leur permet de rester silencieux tout en menant leurs opérations. Quand ils ne sont pas en mission, on les repère assez facilement. Par contre, dès lors qu'ils sont en poste, le principe est tout simplement, dans ces cas-là, ils sont plus utilisés pour faire du renseignement, et ils sont tout simplement, comment dire, sous des identités de simples civils, ou de notables quelconques, voilà, ce qui leur permet de rester, de passer inaperçueux, de se fondre dans les différents milieux, comme ça, que la rune va investir. A la tête des sections de la rune, on va retrouver à chaque fois le même type de commandeur, entre guillemets, qui est un inquisiteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces inquisiteurs sont dotés des pleins pouvoirs de la part de l'Empire, c'est-à-dire qu'on va considérer que pour une enquête dont ils n'ont même pas à parler, ni à révéler quoi que ce soit, ils ont le droit de torturer, d'emprisonner, voire d'exécuter. Bon, bien sûr, si ça va jusque-là, ils auront des rapports à l'administration impériale à faire, mais ils seront rarement inquiétés. Disons que c'est un petit peu le principe de la grande muette, ils sont de la maison, et on leur passe un peu tout. C'est d'ailleurs pour certaines personnes qui s'enrôlent dans cette faction, c'est d'ailleurs ce qui a séduit certaines personnes qui s'enrôlent dans cette faction, plutôt que d'être un simple soldat qui va un peu pouvoir faire office de chérac à non, là, ils ont le sentiment quand même d'être sur des missions très précises, et puis surtout de disposer de ces fameux pleins pouvoirs. Généralement, on les envoie circonscrire des périls qui sont contenus dans le temps, une menace particulière à un certain moment, on va préférer, plutôt que d'envoyer une légion, essayer de régler ça un peu en dessous, un peu par en dessous, en utilisant les agents de la rune impériale. Ce réseau d'espions, il permet également aux autorités de mener toutes sortes d'investigations en 24-24, tout le temps, il y a toujours des enquêtes ouvertes, ce qu'il faut savoir, c'est que la rune impériale n'arrête pas de traiter des dossiers, et ces dossiers, ça peut très bien être du renseignement général, que quelque chose de très fixé, type se renseigner sur les agissements de telles notables, qui paraissent bizarres ou discutables, se renseigner également sur les agissements dans telle région, qui est une région qui n'appartient pas à l'Empire, savoir si des troubles sont levés, s'il n'y a pas une cabale qui se prépare, etc. Et les informations, une fois qu'elles sont collectées, sont alors acheminées par le réseau, sous la forme de messages codés, transportés par des messagers, parfois par des types de transports plus exotiques, on va dire. Pour un habitant de Landrec, il faut également savoir qu'intégrer cette faction, c'est un privilège tout autant qu'un honneur, et bien généralement, les soldats de la Rune sont particulièrement respectueux de leur faction et de l'Empire et sont tout à fait déterminés. C'est quasiment impossible de dissuader un émissaire de la Rune impériale de mener à bien sa mission. C'est très, très compliqué d'arriver à les corrompre parce qu'ils sont endoctrinés tout au long de leur apprentissage et finalement, au bout d'un moment, les gars sont sur leur rail sans trop chercher à comprendre. Alors les populations, quant à elles, elles réagissent de façon diverse face à cette entité qui est quand même connue. La Rune impériale, les gens sont secrets, mais l'ensemble de la faction, tout le monde sait que cette police secrète existe. et réaction diverse des populations avec quand même un principe de base qui est presque d'ailleurs un principe de précaution, c'est quand même de la méfiance et de la crainte vis-à-vis des membres de la Rune car leur fonction, comme je vous le disais, leur permet d'avoir les pleins pouvoirs et ça, ça fait toujours un peu peur à l'ensemble des habitants. La Rune, par principe, si on regarde un petit peu comment elle se positionne par rapport aux autres factions d'une manière, entre guillemets, plus politique, elle est suspicieuse, en fait, à propos de chacune des autres factions parce que de toute façon, c'est la règle de base de l'Empire de leur dire, les gars, il faut être suspicieux, c'est comme ça que vous allez nous remonter des informations valables. Si vous commencez à croire tout ce qui se dit, à regarder les choses sous le simple jour de ce qui nous est présenté, ça ne va pas fonctionner, vous allez passer à côté des plus grosses affaires. Malgré cela, il faut savoir qu'il y a quand même de larges suspicions concernant certains hauts marchands, grands marchands du cartel des guildes et certains dirigeants de cette faction qui sont quand même soupçonnés de réaliser certaines affaires en parallèle, en parallèle des affaires courantes et à la vue de tous sur lesquelles l'Empire prélève des taxes. Donc voilà, il y a de grosses suspicions, d'ailleurs certaines sont fondées, du fait que, d'une certaine façon, on pourrait dire que légalement, certains hauts marchands détournent des fonds puisqu'ils font des affaires sans en informer les autorités impériales. De la même façon également, vous allez avoir toute une catégorie d'inquisiteurs assez haut placés généralement de la guilde, pardon, pas du cartel des guildes comme j'allais vous le dire, mais de la rune impériale qui eux voient d'un assez bon oeil les thèses des prêtres du log tout simplement parce qu'en y réfléchissant, ils considèrent que si jamais les prêtres du log venaient à prendre le pouvoir, ils seraient peut-être à même de mettre en place une société plus polissée. Ça signifierait également une société où leur travail serait simplifié et où, voir si cette société est un peu, vu que les prêtres du log sont des fanatiques un peu plus fascisantes, où ils auraient encore plus de pouvoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne cette faction, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada